Allez, vous êtes sur Intensité, la radio d'Heure et Loire, j'espère que vous passez une bonne journée. Nouveau rendez-vous avec BGE Heure et Loire, rendez-vous consacré aux porteurs de projets. Tiens, si vous avez justement un projet de créer, développer une entreprise, montez le son, c'est l'endroit où il faut être. Et j'ai une nouvelle invitée avec moi en studio, nous sommes avec Imane Sefouane. Bonjour Imane. Bonjour Jérôme. Alors Imane, vous êtes conseillère en appui et développement des entreprises. Expliquez-nous, comment vous accompagnez justement les porteurs de projets, vous, à la BGE ? BGE Heure et Loire accompagnent les porteurs de projets de l'idée jusqu'à la concrétisation du projet. Moi j'interviens au moment crucial de la mise sur le marché du projet à travers deux actions. La première action qui est le test d'activité qui peut se faire grâce à notre dispositif de couveuse d'entreprise. Et par la suite, une fois que l'entreprise s'immatricule et du coup confirme sa présence sur le marché, j'apporte un appui à ces premières années d'activité, les premières années de vie de chef d'entreprise. Quelles sont les différentes étapes du coup pour les porteurs de projets quand ils viennent vous voir ? Par quoi on commence ? Alors il y a deux manières d'arriver chez moi, soit parce qu'on a été accompagné justement dans l'étude du projet par mes collègues et qu'il y a une suite de parcours, ce qu'on appelle chez nous une suite de parcours. Donc une continuité dans l'accompagnement. Et à ce moment-là, je prends simplement l'historique de ce qui a été travaillé avec mes collègues, leur business plan, les contenus des rendez-vous et puis en échange aussi entre nous sur le projet. Je rencontre le porteur de projet pour faire un état des lieux et savoir quels sont les axes prioritaires de travail et comment je peux lui apporter justement tout l'appui nécessaire à cette concrétisation de projet et mis sur le marché. La deuxième façon d'atterrir chez nous, c'est tout simplement appeler le standard ou venir directement pour prendre rendez-vous. On fait un premier rendez-vous de diagnostic pour comprendre un petit peu le cheminement, ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Et à partir de ce rendez-vous diagnostic, on établit un plan d'accompagnement sur mesure parce que c'est important que ça soit adapté au projet, aux porteurs de projet. Et à partir de là, on regarde toutes les possibilités d'accompagnement, les possibilités de prise en charge, les possibilités de formation ou de mise en relation. Tout ce qui peut aider et appuyer le projet de création d'entreprise, plutôt le projet de développement d'entreprise. Effectivement, parce que le thème de ce nouveau rendez-vous, c'est un numéro de sirède, c'est bien. Une entreprise qui se développe, c'est mieux. Si on devait citer quelques étapes clés pour bien développer son entreprise ? Dans notre quotidien, on rencontre différentes personnes, différents états d'avancement. Il y a des personnes qui s'y matriculent parce que c'est facile, parce que ça donne vie tout de suite au projet. On a souvent l'impression que le numéro de sirède va tout faire, va nous donner notre crédibilité. Toutes les possibilités vont être là et qu'on n'a qu'à vendre. En réalité, le numéro de sirède n'est qu'un ingrédient de la recette. Pour que la recette fonctionne, il faut avoir une stratégie adéquate au marché sur lequel on s'implante. Il faut avoir une approche concrète et non pas théorique de l'entreprise. Il faut aussi prendre en considération la vie de la personne, son quotidien, cette adéquation, ce qu'on appelle chez nous l'adéquation homme-projet, cette adéquation de ce nouveau projet d'entreprise avec la vie déjà existante et les contraintes aussi qui sont existantes dans cette vie-là pour éviter de subir le projet d'entreprise et plutôt de s'épanouir dedans. Donc les ingrédients entre parenthèses de réussite, c'est d'avoir un projet étudié, une offre adéquate au marché, une réelle motivation à la mise en place de cette offre sur le marché, une flexibilité, une innovation dans sa façon de faire. Pourquoi ? Parce que simplement entre la manière dont on réfléchit au projet et la rencontre qu'il va y avoir avec le marché nous pousse souvent à apporter des modifications, à apporter des améliorations, voire à apporter des changements. Ce qu'on appelle des changements à 360 degrés, c'est que parfois l'opportunité identifiée il y a six mois n'est plus la même où il y a un ingrédient qui a changé, qui fait qu'on est obligé de revoir sa copie. Et ça, c'est important dans l'état d'esprit du futur chef d'entreprise ou du chef d'entreprise d'avoir cette capacité. L'autre ingrédient qui est hyper important, c'est être outillé. Outillé avec des éléments qui lui permettent de capter de la donnée, de traiter la donnée pour savoir comment prendre une décision. La prise de décision fait partie du quotidien du chef d'entreprise et on ne prend pas une décision simplement sur une intuition. Il faut être en capacité d'analyser son activité, d'analyser des informations pour pouvoir prendre des décisions concrètes. Et de quelles données vous parlez, Iman ? Alors, les données sont multiples. Ça peut être des données chiffrées, notamment quand on fait une action de promotion envers des clients. Il faut savoir combien de clients on a ciblé à travers l'action, quelle est la quantité de retour qu'on a eue et quel est le taux de transformation de cette action de promotion. C'est-à-dire entre le moment où on informe qu'il y a une action et le moment où on réalise des ventes, il y a forcément de la déperdition en termes de quantité. Et pour connaître l'efficacité de l'action, il faut avoir ce chiffrage qui nous permet de savoir si on a atteint 5, 10, 50, 40 % de notre objectif. C'est ce qui permet derrière de savoir si on peut renouveler l'action parce que justement, elle a atteint ses objectifs ou si on doit l'améliorer, voire la changer complètement parce qu'elle ne nous a pas permis d'atteindre nos objectifs. Ça, c'est un exemple tout simple. Mais ce principe de donner s'applique vraiment à toutes les étapes de la vie de l'entreprise. Chaque action qu'on met, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans la communication, que ce soit dans le plan d'action commercial, que ce soit dans l'établissement des prix. Quand je choisis de faire une promotion sur un prix, il faut avoir suffisamment d'informations et de données pour bien établir cette promotion, ne pas perdre d'argent et ne pas être en décalage avec les attentes du marché. Donc, tous ces éléments, en fait, sont hyper stratégiques pour l'entreprise. Et plus on gère ça de façon rapprochée encore plus les premières années, c'est ce qui va permettre en fait aux chefs d'entreprise de maîtriser son business. Quoi qu'il arrive, ne pas rester à la tête dans le guidon, savoir se remettre en question et s'adapter à la situation finalement. Carrément, complètement. En fait, souvent, quand on échange avec des chefs d'entreprise, ils nous donnent des informations sur l'intuition. Ils commencent des phrases avec « je pense que ». En fait, l'intuition fait partie de la vie de l'être humain, c'est normal. Donc oui, il y a une part d'intuition dans la gestion d'une entreprise, mais cette part ne doit pas être majoritaire. Et il faut être en capacité de confirmer cette intuition, justement grâce aux informations, grâce aux données de son entreprise et de son marché. Le travail qui est fait en amont dans l'étude de projet, c'est un travail qui va se poursuivre tout au long de la vie de l'entreprise. L'étude de marché, c'est quelque chose qui va rester en fait comme une action, ce qu'on appelle la veille marché. C'est une action perpétuelle dans la vie de l'entreprise. Et donc du coup, il y a aussi une importance de continuer à se former, même si on a commencé son activité. Il faut continuer à emmagasiner des connaissances. Complètement. Il y a deux choses. Il faut savoir apprendre et continuer à se former, donc continuer à acquérir des compétences. Savoir s'entourer des compétences lorsqu'on ne les a pas ou qu'on ne les maîtrise pas complètement. Et savoir s'entourer des acteurs essentiels à l'entreprise, sa banque, son expert comptable, son assureur, à un technicien dans un domaine particulier. Donc il faut absolument ne pas rester seul dans son entreprise parce que l'entreprise est faite pour collaborer avec d'autres. Donc c'est important de savoir monter en compétences et s'entourer. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Imane. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes conseillère appuyant en développement des entreprises à BGE Heure-et-Loire. Et donc pour illustrer toutes ces précisions, nous sommes justement avec une chef d'entreprise. C'est Caroline Bally. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors Caroline, vous, vous êtes la créatrice de Mayako. Voilà, c'est des plantes pour prendre soin de nos plantes. Expliquez-nous justement ce projet, Caroline. Oui, tout à fait. En fait, j'ai créé une gamme de produits qui sont des sprays à base de plantes bio locales dont l'utilité, c'est de prendre soin de nos plantes, que ce soit les plantes d'intérieur, le potager ou le jardin. Voilà, donc c'est des produits prêts à l'emploi. C'est un peu, si on veut, la phytothérapie appliquée aux plantes. D'accord, parce qu'il manquait justement ce genre de produit sur le marché ? Oui, c'est vrai que moi en tant que jardinière et amatrice de jardin, on va dire, j'avais un peu de problème à trouver des produits aux compositions clean, transparentes, lorsque je rencontrais des soucis avec mes plantes. Puis, je n'avais pas le temps pour tout ce qui est préparation type purin, d'ortie, etc., ou les recettes de grand-mère qui ne fonctionnent pas toujours. Donc, du coup, je me suis appuyée sur ma propre expérience pour créer ces produits-là à base de plantes et qu'ils soient utilisables directement. Depuis combien de temps a été créée votre entreprise, Mayako ? Alors, Mayako, elle a fêté ses six mois, il y a quelques semaines, donc c'est tout récent. Et moi, ça fait un an et demi que je travaille sur ce projet. Et je crois que vous avez fait un salon récemment et vous avez reçu un prix. Oui, tout à fait. J'ai participé au salon NatExpo en début de semaine. Donc, c'est le salon international des produits bio, où Mayako a été récompensé comme lauréat du Lab NatExpo. Donc, Mayako a été choisi parmi toutes les startups qui étaient présentes sur le salon. Donc, c'est une belle distinction et je suis très contente. Le Graal. Oui. Ou presque. Bon, en tous les cas, si vous êtes avec nous, Caroline, c'est aussi pour nous expliquer de quelle manière vous avez été accompagné par BGE Réloir. Nous étions avec Imane juste avant, qui nous parlait justement de l'intérêt de se remettre en question, de réajuster son projet, s'adapter au marché et surtout continuer à se former justement. Quel est votre regard juste sur le suivi que vous avez reçu de BGE Réloir ? Oui, c'est très important effectivement d'être suivi et bien accompagné quand on se lance. Autant avant le démarrage du projet, pour tout ce qui va être l'étude de marché, préparer son business plan, etc. Il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Et puis, une fois qu'on est lancé, c'est aussi extrêmement important d'être accompagné. Parce qu'effectivement, on va avoir régulièrement, par exemple, des demandes de financement à faire. On va avoir des questions particulières de certains distributeurs. Et c'est vrai qu'avoir quelqu'un, un regard extérieur pour vous conseiller, c'est primordial en fait, de ne pas être seul. Par rapport à l'idée de départ que vous aviez, est-ce qu'il y a eu des ajustements qui ont été faits ? Par rapport à peut-être quelques difficultés que vous avez rencontrées ? Oui, c'est vrai qu'au tout départ, ces produits à base de plantes, je les destinais plutôt au monde agricole et aux espaces verts, puisque moi, j'ai travaillé pendant dix ans dans ce milieu-là. Et c'est vrai que c'est au cours de nos échanges et en réalisant l'étude de marché, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une place aussi pour ces produits à base de plantes pour les amateurs, pour le grand public. Et du coup, c'est vrai que le projet a complètement changé de voie à ce moment-là. Et voilà, après, c'est sûr qu'au fur et à mesure du temps, je suis aussi amenée à revoir un peu les objectifs, les priorités, et je le fais en accompagnement avec la BGE. On parlait aussi de formation. Je suppose que vous êtes en perpétuelle recherche de nouvelles plantes, justement, pour développer peut-être de nouveaux produits ? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs volets à la formation, parce qu'autant les plantes, moi, c'est un sujet que je maîtrise bien. Je suis ingénieure en biologie, donc c'est ma partie. Autant, il y a des choses, quand on est chef d'entreprise, il faut savoir tout faire. Donc, clairement, moi, je ne suis pas expert comptable, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat. Donc, il faut se former, il faut être accompagné lorsqu'on arrive, on va dire, au bout de ses compétences. Et effectivement, moi, je me suis formée grâce à la BGE Réloir sur la création d'entreprise et le montage d'un prévisionnel avant de lancer l'entreprise. Et là, j'envisage des formations sur tout ce qui va être plutôt aspect commercial, la relation, la négociation commerciale avec les distributeurs, etc. Parce que ça, ce n'est pas mon métier, je ne connais pas, donc voilà. Donc, l'entreprise est lancée, déjà un prix, voilà, sur une petite étagère dans les bureaux et on va continuer à se former. Exactement, c'est ça. Où est-ce qu'on peut se renseigner pour faire un dernier zoom sur Mayako ? Est-ce que vous avez des coordonnées, site internet, réseaux sociaux où on peut se renseigner justement sur les produits ? Oui, bien sûr. Alors, tous les produits sont sur le site internet Mayako, donc c'est m-a-i-a-k-o.fr. Et je suis également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Donc, vous pouvez retrouver toute l'actualité de Mayako sur ces réseaux-là. Eh bien, merci beaucoup Caroline. Je vous en prie. A très bientôt. Au revoir. Et restez à l'écoute d'Intensité, évidemment. C'est la fin de cette série de rendez-vous consacré à l'entrepreneuriat avec BGE Heure-et-Loire. Vous pouvez bien sûr écouter tout ça en podcast sur nos réseaux sociaux et sites internet. Donc, si vous avez, on vous le rappelle, un projet de créer, reprendre une entreprise, pensez à faire appel à toute l'équipe de BGE Heure-et-Loire qui vont vous accompagner, comme vous l'avez entendu, pour que votre projet soit un succès. Belle journée à l'écoute d'Intensité. Sous-titrage ST' 501